salut les petits eh bien pendant ce confinement s'il ya bien un truc qui ne va pas manquer c'est de me lever à 4h40 pour aller pêcher moi je vous le dis et vous arrivez à le 4 et qu'est ce que vous trouvez pas déjà deux bateaux deux bateaux pour se mettre à l'eau bon salut bon françois un geste barrière de l'ouest de l'ouest et tu sais pas la dernière fois qu'on est allé pêcher c'est qu'on était ensemble ouais et voilà et le premier jour où on va pêcher on est dans moi j'en mis geste barrière et nico ça va dans la forme geste barrière bon allez on va enfin se remettre à l'eau c'est pas trop tôt alors pour information que ce soit clair je n'ai pas la science infuse arrêtez de me demander si c'est ouvert ou pas j'en sais rien donc regardez les arrêtés préfectoraux appelez vos communes parce que même sur les communes il ya certaines choses qui sont ouvertes ou pas ouvert certaines plages donc voilà donc c'est important que vous cherchiez par vous même et que vous arrêtiez de m'appeler bonne vidéo les petits de la reprise enfin je dis que ce petit ce petit jeune un ancien stagiaire il a eu de l'idée qu'il a fait une machine à sulfater tout un oeuf bien sûr qu'il a rempli d'eau chaude pour s'habiller et pour se rincer et il a mis un pombeau de douche et un pombeau de douche d'arrosage c'est ingénieux et malin on sent le bricolage alors les chasseurs pour les hommes de la graine parce que moi je vais l'adopter ça la taille blue françois alors nando présente de la graine pour ton futur fourgon la douche et allez vas-y pulvérise qu'est ce que tu fais après je veux que tu mettes c'est pas cool ça s'en est connu et à aimer son eau chaude d'un seul plus réaliser son pulvérisateur libéré délivré enfin on peut aller pêcher qu'est ce que tu dis encore un oiseau de mauvaise augure ah oui ça va être pourri c'est clair de toute façon ça c'est une évidence mais on s'en fout on sera dans l'eau à nico mais on s'en fout on sera dans l'eau enfin on repart enfin et je me filme pas moi parce qu'alors là et voilà il aura trop dedans il s'est même fait tu vas devoir passer ton permis toi voilà enfin on repart à la mer pour ça faire du bien alors heureusement que les communistes de stéphane sont très souple et alors on a pris deux bateaux parce que comme on doit être à un mètre à chaque chasseur l'un de l'autre et du coup pour pas être emmerdé on a pris deux bateaux à nicolas motivé à fond toujours ouais allez c'est parti le problème va être vite réglé quand tu vois l'accueil à l'eau de la flotte certes on vient pour aller pêcher mais alors euh comment dire ça va être un caca poudain quel plaisir de retrouver l'eau c'est quelque chose qui me manquait trop pendant deux mois impossible d'aller pêcher ça a été terrible mais ça fait du bien retrouver le goût salé sur ses lèvres allez premier agachon tranquille les sopes sont là le poisson est présent les mulets oh un petit loup de bonne augure allez on va laisser faire on va aller voir si son frère jumeau n'est pas dans les parages et on attend et on attend oh qu'est ce que c'est bien quelle plénitude enfin le silence le calme juste le cliquetis des petits invertébrés sur les cailloux une petite vieille vient me voir au coin de l'écran je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon dos je sais pas un instinct je me tourne ah 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 loup et mulet qui arrive ah ben il ya un loup correct et bien on va le prendre j'essaie le doubler ah mais le mulet se décroche dommage c'est le premier poisson et je peux vous dire que celui-là il fait du bien allez je contrôle mes pierres on va vérifier si les congrès sont toujours là pour mes stagiaires ah tiens celui-là est vide c'est bizarre d'habitude il y a toujours un beau congre ah ben non il est un peu plus haut tiens c'est bizarre il n'a pas choisi le même truc que d'habitude oh il est joli eh ben à mes stagiaires prochain coup s'il y en a un qui veut faire un congre je sais où je l'amènerai allez il est beau on va le laisser tranquille pépère il le mérite c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien alors c'est bien fait surprendre j'ai vu un petit dentsy comme ça mais je me fais surprendre l'eau est trop sale donc compliqué quoi loup mulet et ouais mais j'ai vu du poisson c'est pour ça je t'ai dit arrête parce que au moment où tu allumé le moteur je venais de voir le petit dentsy donc j'ai dit on ne sait jamais mais il était vraiment petit il faisait 500, 600 grammes je l'ai battu les gars je sais pas ce que vous a passé mais je pense que l'élève est en train de massacrer le maître parce qu'alors là on fera une tournée je te raconte pas qu'est-ce que tu as fait françois déjà et toi je n'ai rien et l'autre regardez il sort il a fait un massacre de poissons non mais oh stagiaire qu'est ce que c'est l'histoire je continue le tour de mes pierres à la recherche cette voici des mostels je sais qu'il y en a toujours une dans cette pierre allez je regarde elle est bien noire peut-être qu'elle va venir à la gâchon et là qu'elle ne fut ma surprise que de l'avoir arrivé de l'extérieur en fait je pense que le confinement a changé beaucoup le comportement du poisson elle se baladait tranquillement et elle a rejoué son trou je l'ai laissé tranquille car elle était trop petite allez je continue je sais qu'il va obligatoirement y avoir du poisson c'est obligé allez j'avance sur mon poste d'agachon tranquille je suis bien caché mais je suis un peu trop en retrait il va falloir que j'avance et là bien sûr je regarde pas où je vais donc je vais aller mettre la main sur la pierre de devant pour pouvoir m'avancer et bien sûr je n'ai pas vu ce qu'il y avait sous la pierre vous l'avez vu vous je suppose puisque vous avez compris où je vais aller vous la voyez non si bien sûr que vous la voyez poser sur le sable allez j'y vais j'avance pour me caler bien comme il faut et là hop la rascasse qui me sort devant le nez oh je la regarde elle est belle elle est jolie mais elle est petite je vais pas l'attirer j'ai fait des petites chatouilles je m'amuse avec elle pour la faire repartir et là au moment où je me retourne hop le loup qui passe au fond là bas loin mais voilà j'aurais dû rester concentré dommage je continue ma prospection en cherchant mes frayères à calamars je sais que certains ont réussi à faire quelques poissons isolés qui étaient un peu en retard alors je prospecte toutes les pierres que je connais ah oui mais je peux vous dire que il n'y a plus de calamars mais par contre elles sont gavés d'oeufs comme jamais j'ai vu ça mais cette année au moins sera servi à ça ils ont pu se reproduire tranquille les autres qui ont été tranquilles pour frayer ce sont les sèches elles sont encore présentes en nombre alors qu'on est mimé normalement il ya longtemps qu'elles ne sont plus là qu'on n'en trouve plus ou une passée par là mais là il y en a des quantités très importantes preuve qu'elles n'ont pas été chassées ni pêchées pendant de nombreuses semaines et qu'elles sont restées en fait sur leur milieu donc on prélève bien sûr que des spécimens intéressant et alors que je remets la tête sous l'eau j'en vois apparaître une autre une grosse alors qu'est ce que je fais pas de problème je repars en arrière doucement avec les mains en m'appuyant sur le rocher pour ne pas lui faire peur le temps de réarmer le plus vite possible mon fusil de façon à pouvoir tirer la deuxième il faut être assez perpiscasse dans ces cas là parce que je peux vous dire c'est pas évident dans l'excitation de voir l'art aller vite et souvent on fait n'importe quoi et vous allez voir en fait je laisse la sèche au bout du fusil j'approche de l'autre et au contraire de ce qui se passe d'habitude où ça a tendance un peu à attiser la curiosité de la sèche qui vient voir et bien là elle va avoir peur elle va avoir peur et elle va sortir comme une folle allez oui hop elle a peur elle s'en va et j'essaye de la tirer à la volée mais malheureusement je la manque elles sont là en quantité dans les cailloux de la digue et il suffit de bien avoir l'oeil exercé pour pouvoir les tirer il y en a vraiment beaucoup et ce sont des beaux spécimens donc on se gêne pas pour les ramasser j'essaye toujours de faire des tirs propres pour tuer de suite les poissons et ne pas laisser souffrir et comme je vais me faire plaisir toujours aux gens qui m'accompagnent et que jean-michel je crois qu'il commence à vieillir il les voit plus alors je lui montre et je lui dis allez entraîne toi à essayer de l'attraper à la main il descend mais toujours à la jean-michel un peu à la barbare et il la loupe là c'est jean-michel qui me montre un nouveau congr toujours intéressant à repérer pour nos futurs stagiaires allez j'en montre une à jean-michel encore oui il les voit pas il met du temps à la trouver et il attire limite mais il attire et là c'est nicolas qui me montre notre congr encore la digue est infesté de congr incroyable le jour où on a fait la razade on t'appelait n'a pas voulu venir tu as voulu rester sur ton canapé et voilà t'en a pas mangé pendant le confinement nous on en a bouffé pendant tout le long du confinement alors maintenant on te laisse les attraper laissez moi lui s'attraper j'ai cru que tu allais jamais l'attirer ça déconner c'est tout de fou tu sais qu'est-ce qu'il vient d'essayer de l'amplanter comme ça et moi je tourne dans la tête et du coller la fille d'un côté non j'ai sauvé sa stèche aaaah elle s'est décrochée et c'est toi qui l'a sauvé oh putain il l'a rattrapé oui il l'a rattrapé elle s'est décrochée il l'a rattrapé heureusement il l'a rattrapé heureusement